Vous étiez en train de nous entretenir sur la diplomatie gagnante de l'AES, notamment Asmi Goïta reçue en pompe à Bégin. Voilà, justement, je pense que pendant très longtemps, nous avons parlé un peu du nouveau leadership qui caractérise les pays de l'AES. Vous avez vu qu'Asmi Goïta, c'est en réalité sa deuxième sortie hors de l'Afrique depuis qu'il est là au pouvoir pendant près de deux ans. C'est lui qui représente en vérité les trois pays de l'AES, même si les deux premiers ministres se sont associés à lui. C'est pour dire qu'en réalité, lorsque vous savez exactement où vous voulez aller et avec quels moyens de bord, votre attitude l'exprime de soi. Le président Goïta, il a été, si vous voulez, le pionnier d'un nouveau modèle de gouvernance dans les pays du Sahel, qui a fini par créer tout un tollé général au sein des pays occidentaux, qui eux ont vu cela comme étant un crime de l'est-majesté. Le fait de vouloir s'affranchir des goulots d'étranglement et tout ce qui avait été mis pour tenir nos pays dans une forme de léthargie. Aujourd'hui, il fait l'honneur et la fierté, non pas seulement du Mali, mais même pas seulement des pays de l'AES, mais de l'Afrique dans son ensemble. Pourquoi ? Parce qu'il a compris qu'en fait, sa force et sa puissance doivent résider véritablement dans l'accompagnement et l'adhésion pleine et entière de sa population. Voilà le type de leadership qui nous émerveille et qui explique que nous sommes très engagés autour des pays de l'AES. Si aujourd'hui, la diplomatie malienne, burkinabé, nigérienne commencent à triompher, à faire effet et à faire même reculer les géants d'hier, c'est pour dire que c'est la voie idéale que l'ensemble des pays d'Afrique doivent pouvoir emprunter. Tout simplement parce que sans audace, sans un engagement ferme, sans être prêt à se sacrifier pour le peuple dans son ensemble, nos États n'auront aucun moyen de pouvoir s'affirmer. Il y a eu un piège qui nous a été tendu pendant des décennies. C'est que nous sommes dans un monde capitaliste où l'argent est devenu la référence en termes d'appréciation, de jugement et d'évaluation des États, des individus, etc. Et donc, ce qui explique que souvent, nos dirigeants ont tendance à penser qu'il faut trouver l'argent pour pouvoir se développer. Or, en réalité, j'ai dit tout à l'heure que c'est l'être humain qui est la mesure de toute chose. Plus, nos dirigeants prendront conscience que leur première richesse reste l'être humain et travaille pour capitaliser son potentiel, pour exhumer les forces existantes, pour faire en sorte que tous les citoyens s'engagent à contribuer dans la vie de nos pays. Mieux, ils auront une aura qui va rétentir au plan international. Et c'est précisément le juge que Asimigouita et ses collègues de l'AES ont emprunté et qui expliquent qu'aujourd'hui, il attire l'attention de tout le monde, y compris des puissances qui, hier, nous brimaient, nous méprisaient. Et donc, nous sommes très fiers de la place qui a été réservée à ces États-là. Et vous voyez, vous avez parlé aussi de CACA débit, etc. Oui, je pense que lui aussi a compris qu'il faut migrer vers les autres puissances qui peuvent aider son pays à s'affirmer. Même s'il est vraiment redevable à la France qui, finalement, l'a intronimisé, il n'est pas trop tard pour bien faire. S'il, aujourd'hui, comprend qu'il doit travailler pour son peuple, et pour travailler avec son peuple et pour son peuple, il faut composer avec des gens qui le respectent, et respectent précisément son potentiel, sa population, c'est tant mieux. Nous, on ne veut que les résultats. Et nous ne souhaitons que nos pays puissent commencer à avoir une voix qui porte. Et la condition, c'est de faire en sorte que notre potentiel soit véritablement capitalisé et serve la cause commune. Les habitués du rendez-vous sont... Oui, attends. Oui, je disais, mais qu'est-ce qui nous surprend si Asmi Goïta est reçu comme un héros en Chine ? Il est un vrai héros. Asmi Goïta, c'est le héros de Kidal. Celui qui a séné la fessée mortelle aux troupes colonialistes associées à de soi-disant Touareg pour voler le territoire malien. C'est Asmi Goïta. Et à Tenza-Waten, il a donné le coup de grâce, on a tué, encerclé des terroristes ukrainiens déguisés en Touareg. Et d'autres pays occidentaux, ils sont là-bas, encerclés. Et leur chef demande même qu'on négocie. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'on négocie. Est-ce que quand les terroristes vont tuer les gens dans la savane, ils ont négocié avec eux avant de les tuer. Et il semble même pire à Tenza-Waten. On a pris quelques gros, gros, gros poissons. Bon, ce n'est pas encore confirmé. Quand ça sortira, le monde tremblera. Voilà. Donc, il est normal que les Chinois reconnaissent en lui le héros africain qui se bat parce que les Chinois, personne ne s'est battu autant que les Chinois avec Mao. Plus de 10 000, la longue marche, plus de 10 000 kilomètres, jusqu'à rejeter les nationalistes de Tsangai-Tchèque à la mer. Et ils sont allés se cacher à Taïwan, où ils continuent de foutre le bordel. Mais il faudrait qu'ils comprennent qu'un habitant de Taïwan ressemble plus à un habitant de Chine qu'à un habitant de New York. Parole de Sogoyou Kégeoui. Notez l'explicateur maintenant, et j'ai l'honneur de commencer avec Das Silva Jean-Claude. Il nous écrit « Depuis l'Allemagne, triple au thème au grand peuple africain du monde entier. Sentez-vous dignement saluer Gilles, mon modérateur préféré, M. Abaki, mes civilités. Et Patriae Sogoyou Kégeoui, mes admirations respectueuses. » Merci. Il faut que le reste du monde arrête d'infantiliser l'Afrique en convoquant ses misérables sommets en n'en plus finir. L'Afrique est suffisamment riche pour se faire minimiser. Nos chefs d'État doivent arrêter ce simulacre balai incessant, dilapidant l'argent du contribuable en kérosène et en frais d'hôtel. L'Afrique a besoin de transfert de technologie et non d'assises infructueuses. Patriae Sogoyoui, je n'ai pas de nom, mais je n'ai pas de nom. Je n'ai pas de nom, mais je n'ai pas de nom. La maat de nos ancêtres... Je n'ai pas de nom, je n'ai pas de nom. Je n'ai pas de nom, je n'ai pas de nom. Le qui a bleu, il a... Il faut le lui envoyer. C'est déjà envoyé, donc c'est ce que je disais. Il faut le lui envoyer. La maat de nos ancêtres vous protège. Je suis de nous en tag, je viens de chez yi, je suis de Jean-Claude Depuis, l'Allemagne. Merci de votre contribution. Grissens-Nzi, le familier habité. Nous partons maintenant pour le Burkina Faso. Bonjour, je suis Taïyabou Mamadou, Suna Nigérienne au Burkina Faso. Je voulais savoir comment faire pour regarder l'émission en direct sur YouTube. Parce que je regarde toujours les rediffusions. Alors que je veux participer depuis... Plus de quoi, bien sûr, on peut trouver le décodeur New World TV aussi. Je veux regarder mon papa Sogoyou Kégewe en direct. Et puis Gilles, je veux le numéro de mon papa. Et puis, Inchallah, je veux passer à Lomé uniquement pour saluer mon père Sogoyou Kégewe. Mais ce serait avec plaisir. Vous n'avez pas envie de me voir, moi ? Super, tu vois ? Non, c'est pas grave. Si on voit Sogoyou, c'est le patrouillage. Voilà, elle Sogoyou Kégewe le voit, elle t'a vu, elle l'a vu. Et les autres, nos autres amis qui viennent parler ici tous les jours, elle les a vus. En attendant de nous recevoir sur Décodeur au Burkina Faso, vous pouvez sur notre site internet www.newworld.tv.com ou télécharger l'application New World TV dans Play Store ou App Store. Et puis, vous pouvez nous suivre sur New World Info. En attendant donc d'être installé là-bas au Burkina Faso. Bonjour New World Forum. J'ai une chaîne YouTube qui partage le contenu principalement africain. Les vidéos de New World Forum sont les plus regardées sur ma chaîne, surtout quand M. l'ambassadeur est sur le plateau. Je me t'ai dit, à plus de 100 000 abonnés, j'inviterai M. l'ambassadeur pour une interview sur la chaîne, sur le pan-africanisme et la US. Est-ce que c'est possible de nous mettre en contact ? Merci beaucoup et bonne émission. Voici la dernière vidéo sur ma chaîne. Pourquoi pas, vous devez saisir New World. C'est une marque déposée de New World. Sogoyou Kégewe. C'est un patrimoine. Merci, en tout cas. C'est qui maintenant ? Je m'appelle Yamontche Romain. Je suis à Kotonou. Où est-ce qu'on peut trouver votre décodeur ? Il faut juste autoriser New World TV à déployer le décodeur. Vous venez et puis vous allez nous recevoir. Bonjour, Excellence, Luc Kabaki. Bonjour. Le partenariat avec la Chine offre à l'Afrique des avantages significatifs en matière de développement économique, d'infrastructures, de santé et d'éducation. Cependant, il est essentiel de gérer ce partenariat de manière à éviter les risques tels que la dépendance à la dette et à maximiser les bénéfices à long terme pour les populations africaines. Bonne émission. C'est Isaac qui nous a écrit depuis le Niger. Le Paul Kota, l'homme qui écrit en majusculé là aujourd'hui. Merci de sa fidélité renouvelée. Bonjour Gilles, bonjour à mon très cher doyen Sogoyou et au grand frère Luc Kabaki à qui je souhaite la bienvenue. L'Afrique doit diversifier ses partenariats, mais il faut que les accords signés par les différents dirigeants soient vraiment tournés aux avantages des citoyens à la base des accords signés pour enrichir les oligarques sont de la perversité politique. Je voudrais que les invités nous expliquent comment les populations à la base peuvent suivre et évaluer les accords signés dans ces partenariats. Léopold Kota, depuis Kotonou, au Bédé. Oui, je disais tantôt à Gilles et à Luc Kabaki que par exemple les fameux accords coloniaux français, on doit les multiplier, les afficher dans toutes les classes de toutes les écoles du Togo parce que quand nous parlons, les gens ne savent pas pourquoi nous sommes aussi déterminés. Il y a des raisons. Maintenant, pour ne pas rééditer ce qui a été fait avec la France, il est intéressant qu'on sache les accords avec la Chine, avec la Russie, avec la Turquie. Il est intéressant que les populations sachent exactement que contiennent ces accords. Qu'est-ce que ça nous apporte ? Vous regardez par exemple le Togo en 2008, je crois, quand le pont de Amakwapé s'est effondré, sans tambour ni trompette, les Chinois sont venus construire le pont. Mais si on était assis sur des promesses vagues de 1960, on aurait dû acheter des pirogues pour passer le fleuve ou le Togo aurait dû se débrouiller lui-même sur son budget pour le construire. Donc moi je crois que c'est la transparence qu'on sache exactement qu'est-ce que les accords contiennent. Même si on ne va pas dans les détails, grosso modo, qu'on le sache. Mais les accords coloniaux français, il faut que tous les Africains moires qui en ont été victimes les connaissent, les maîtrisent pour éclairer leurs décisions et pour qu'il y ait des gens comme nous qui parlent, qu'on ne dise pas « ah, il exagère, ah, il est contre ci, ah, il est contre ça ». Non, on est contre personne, on est contre l'injustice, c'est tout. Les Québécois, où trouver ces accords et comment les évaluer, commencer à le suivre ? Si les accords ont été signés avec le gouvernement, ça veut dire que ces accords-là sont bien conservés dans le tiroir de nos gouvernants. Il va falloir à un moment donné les sortir, les dénoncer, tout simplement, dans tous les cas. Moi je pense que nous, notre vocation est de promouvoir les actes positifs parce qu'en réalité c'est ça qui contribue à avoir des résultats et un impact direct sur la vie des citoyens. Et donc, ce que nous recherchons, c'est la vision, c'est le leadership, c'est la lucidité, c'est la culture des résultats venant précisément de ceux qui ont entre leurs mains le destin de nos peuples. S'ils connaissent avec précision les accords et leurs effets pernicieux, pécamunés, le préjudice qu'ils ont sur la vie de nos États, il va falloir aujourd'hui les dénoncer et les contourner. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, ils ont une mission quasi sacerdotale qui est en lien avec le besoin d'épanouir nos peuples, de développer nos pays et de faire en sorte que lorsque un Africain du noir d'Afrique parle, qu'on sache bien sûr que c'est un être humain à part entière qui parle, que lorsqu'un dirigeant africain prend la parole, qu'on sache qu'il a derrière lui un peuple soudé, clairvoyant, engagé pour la cause commune. Voilà le contexte dans lequel nous pouvons évoluer aujourd'hui et faire en sorte que finalement, tout le potentiel qui est le nôtre, que ce soit humain, que ce soit naturel, souterrain, etc., des minérains, puisse être valorisé et vendu à leur juste valeur. À partir de ce moment-là, finalement, on va renverser la vapeur et l'Afrique sera le pôle, si vous voulez, d'influence du monde. En termes d'idées, en termes d'initiatives, en termes même de leadership. Bonjour, New World TV. Bon retour à notre président, Luc. Excellent. Il se révolte. Oui, oui. Les accords, tu dis que c'est signé avec les gouvernements et que les gouvernements doivent sortir ça. Ça n'arrivera jamais. Tous les gouvernements, chacun soucie de sa vie et de sa survie. C'est plutôt des organisations, des associations, comme celles que toi, Luc Abaki, tu viens de mettre sur place, ça a eu du sort de... Et c'est plutôt que je les ai. Oui, oui. On va faire le travail du système. Il suffit d'aller les chercher. Il faut les chercher, c'est un vrai travail. C'est pas le travail du gouvernement. On va les chercher là-bas. Ils n'ont qu'à mettre ça à notre disposition. Voilà. C'est le travail des associations. Absolument. La société civile, c'est ça qu'on doit faire. Absolument. Non, félicitations. Donc, salut le grand socle de la réflexion. Papa Kégué, nos déférences à vous, Gilles, l'incontournable modérateur. Ah, je suis incontournable. Non. Son excellence me contourne régulièrement. Ou conteste ton leadership. Il me menace. Nous sommes encore captés sur la vraie chaîne panafricaine pour sa vraie intervention saluée de nos aînés. Entre autres, félicitations à Fomedia qui fait son lancement officiel aujourd'hui et demain, la diffusion. L'équipe s'accroît au jour le jour. Vive la vraie souveraineté, la liberté en Afrique. Félicitations aux 30 pays de l'Afrique pour leur partenariat, y compris le Togo. L'Afrique ne fait qu'enfoncer le couteau dans la plaie ouverte de l'impérialisme. Une question à M. Luc et à Papa Kégué. Pourquoi les conférences ou les assises, voire les sommets, ne devraient être pas plutôt continent à continent ? Mais un seul pays qui organise un sommet, ce n'est pas respectueux. A mon avis, par exemple, le sommet France-Afrique, le sommet Russie-Afrique, etc. Vive la soverneté, vive la jeunesse réveillée, et vive la conscience tranquille et productive. Bonne émission, c'est qu'au Syrème, depuis Dubaï, le fils de l'État. Non, il a raison. On doit évoluer vers là. Le sommet Chine-Afrique, on l'a tenu cette année en Chine. Le prochain sommet Chine-Afrique peut être tenu à Johannesburg, en Afrique du Sud, à Accra, au Ghana, à Abidjan, à Lomé, s'ils ont assez d'infrastructures, parce que ça demande de sérieuses infrastructures, au Caire, en Égypte. L'Afrique a des sites, des pays, des villes capables d'abriter ce sommet. Donc, on peut faire d'une manière intermittente. Voilà. Non, en fait, je crois que ça se fait déjà. Le sommet Chine-Afrique, il y en a eu à Dakar, à Johannesburg, comme le sommet France-Afrique, il y a eu au Kenya, etc. Mais la question qu'il pose, c'est pourquoi on va parler de la France et de l'Afrique ? Alors, l'Afrique est un continent, pendant que la France, c'est un pays, tout simplement. Je crois que la question est extrêmement pertinente, et c'est ça, qui doit justement interpeller nos dirigeants. Tant que nous soyons, nous allons rester fragmentés. Tant que nous resterons dans notre confort d'État qu'on s'autoproclame souverain, alors que nous représentons une petite portion, et bien sûr que notre voix ne pourra pas porter. Si la France faisait un sommet entre la France et la RDC, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est un continent, entier qui doit répondre à l'interpellation ou à l'invitation d'un simple pays, il n'y a pas de problème, c'est pour ça que j'avais fait allusion à la superficie de l'Afrique dans son ensemble. 30 millions de kilomètres carrés, près d'un milliard et demi de personnes, et la France, par exemple, qui ne représente que 500 millions de kilomètres carrés, 500 000 kilomètres carrés, avec 67 millions d'habitants, convoque un continent entier. C'est ça la problématique. Mais pour pouvoir être en capacité de contourner cette réalité-là, il faudrait que nos dirigeants commencent à travailler sérieusement sur notre potentiel. Si vous voulez vous respecter au plan international, vous devez d'abord cultiver la droiture autour de vous, respecter votre peuple, faire en sorte que ce peuple-là soit le socle à partir duquel vous élaborez vos politiques internationales, vos politiques de développement, d'épanouissement, etc. C'est ce qui a été fait un peu partout dans le monde et qui a permis à des pays comme la Russie, comme la Chine, comme l'Inde, comme la Turquie, comme le Brésil, de voulier et de commencer à avoir une voix qui porte. Donc c'est très important. Malheureusement, nos pays sont fragmentés, mais il appartient à ces pays-là. C'est d'ailleurs pour ça que nous salions ce qui se fait dans le pays du Sahel. Pourquoi ? Parce que les trois pays ont compris qu'il faut mutualiser leurs énergies, qu'il faut mettre ensemble leur potentiel et faire en sorte à adopter une politique internationale commune, à harmoniser leur point de vue de sorte que leur voix puisse porter. Puisqu'ensemble, ils représentent finalement plus de 70 millions d'habitants et près de 2 500 000 km². Et donc, dans un tel contexte, vous devenez une force stratégique et géopolitique importante qu'on doit nécessairement considérer. Et donc, demain, lorsque vous aurez suffisamment exhumé votre potentiel et capitalisé ce potentiel-là, aucun pays ne pourrait oser vous inviter dans un contexte comme celui-là sans tenir compte de ce que vous représentez véritablement. Trois pays du Sahel, c'est bon, mais il en faut plus. Bien sûr, c'est un exemple, c'est un noyau de base qui nous montre la voie à suivre, que c'est l'unité qui nous permet d'évoluer et qui nous donne la force nécessaire de sorte que notre voie puisse être une voie qui influence la communauté internationale comme on le dit. Il nous reste 20 minutes. On va accélérer. Bonjour mon frère Gilles, je salue mon papa et Lucas Baki. Merci pour votre soutien à l'AES, l'Alliance des Etats du Sahel. Bonne émission. Bonne journée, bon dimanche, madame Koulibaly, à Sitan Fofana, une Malienne depuis Luxembourg. à Luxembourg. Bonjour madame Koulibaly. Elle est toujours avec nous. J'ai pensé à elle ce matin et elle est là. Ça fait une bonne synchronicité. Merci. Et bon dimanche madame. Bonjour Gilles, monsieur Luc, monsieur l'ambassadeur, c'est Joe. Depuis l'Ecosse, il n'y a rien de stratégique entre la Chine et les pays africains car nos dirigeants croient que la Chine est un supermarché qu'on peut utiliser pour narguer nos anciens colons qui nous imposent leur vision avant de nous octroyer des prêts. Juste une recherche sur Google et nous verrons que l'Afrique avec ses quatre pays est en dernière position en termes d'investissement direct de la Chine. Comme exemple, les Etats-Unis, eux seuls, reçoivent 183,2 milliards de dollars. La Suisse, 61, le Brésil, 60, l'Arabie saoudite qui en 20 ans a reçu 106 milliards de dollars. Comment comprendre que le plus grand port d'Europe à Hambourg, en Allemagne, est confié à Costco de même que le nouveau port de Rafia en Israël mais le port en eau profonde de Kribi au Cameroun construit Paris avec le financement de la Chine est donné à je sens sûr. Nos dirigeants ont besoin d'une coopération sincère car les 50 milliards équivalents à moins d'un milliard par pays. Ceci dit, nos politiques extérieures stratégiques et économiques sont à revers. Merci beaucoup, Joe. Non, il a raison. Je suis content des chiffres qu'il a donnés. Ça nous éclaire un peu, disons, davantage. Mais considérons que c'est un début et comme le disait Luc Abaki, c'est de la qualité de la gestion de ces fonds que dépend que les fonds s'accroissent. Il faut qu'on sache ce qu'on fait avec cet argent. Donc, il a entièrement raison. Au-delà de ça, je pense qu'il ne faut pas confondre les échanges commerciaux et les appuis en termes de lignes de crédit, etc. Donc, je pense que les chiffres qu'il a donnés sont relatifs aux échanges commerciaux que la Chine opère avec les autres pays comme les États-Unis, etc. En ce qui concerne l'Afrique dans son ensemble, j'ai donné un chiffre ici que pour le seul semestre de 2024, la Chine a commercié avec l'Afrique à hauteur de 167,8 milliards de dollars. Ça veut dire que c'est véritablement considérable. Et cela montre combien la Chine a toutes les raisons de chercher à s'ancrer véritablement dans la réalité africaine parce que le potentiel africain est un potentiel réel et qui permet à la Chine de conserver ou même d'amplifier sa position de pays véritablement développé et souverain. Vous voyez ? Donc, c'est pour dire qu'au-delà de tout, on rappelle encore une fois que tous ces États-là ne visent en réalité que leurs intérêts, même s'il y a des conditions beaucoup plus souples qui nous donnent le sentiment qu'on pourrait mieux composer avec tel ou tel autre État. La meilleure solution, je l'ai dit et je crois qu'il est toujours important de le répéter puisque la répétition, c'est la meilleure pédagogie, c'est de comprendre que c'est sur le plan interne, c'est avec les ressources humaines, c'est avec, en gestant, en gérant, avec plus de rigueur, le potentiel dont nous disposons que véritablement nous allons changer, en tout cas renverser la tendance et faire en sorte que nos États soient le mieux respectés possible au plan international. Bonjour à Sagoyou Kegiwe, bon retour à Luc Abaki et bonjour à toi Gilles. Il y avait longtemps que le plateau soit plaisant comme aujourd'hui avec ses pasteurs sur le plateau, très heureux de la mise en place de l'université pour la conscientisation des Africains, mais juste pour demander à Luc de penser à commencer une éducation d'Elbaza, c'est-à-dire les enfants qui aillent faire cette université devront apprendre les systèmes éducatifs africains dès les écoles primaires et secondaires et non occidentes comme aujourd'hui pour bien arriver aux objectifs de cette université. Je souhaite longue vie et bon travail de réveil des consciences perdues des Africains. C'est Ndaï Kiza à Bujumbura, Burundi. Je parle pour les états je dis maintenant. Bonjour Nyo TV, je suis Kamungé, nigérien, mon soutien au programme à l'ambassadeur et à toi Gilles et surtout à l'universitaire j'ai aimé son raisonnement il s'appelle Luc Abaki. Merci beaucoup. A-B-A-K-I. Merci. Bonjour le forum, le Sénégal est un pays piège en Afrique, sa présence en Chine me fait peur, il peut être là pour rendre compte. Bonne continuation, c'est Grand V qui nous écrit depuis l'Italie, votre message j'ai passé. Richard depuis Nantes en France, bonjour Gilles, bonjour Papa Sogoyou et bonjour Abaki pour votre retour. Vous nous avez manqué un Papa Sogoyou, vous n'avez pas le droit de vous reposer car vous devrez être à côté de notre président pour lui apporter votre expérience diplomatique avec votre langage qui fait que tout Africain comprend mieux les rouages de la politique actuelle. Une question pour vous trois, dites-nous, est-ce que notre pays, le Togo, continue de se procurer des armes pour être une puissance africaine pour la défense de ces territoires où en est-on de ce côté armement ? Merci à vous et bonne suite d'émission. Est-ce que vous êtes dans les secrets des dieux ? Attends, mon frère, tu poses une très bonne question mais ça m'étonnerait que si le Togo achète des armes qu'il vienne voir Gilles Bocco, Lucas Bakou, Kégewe pour lui dire voilà, on vient d'acheter tel nombre de canons, de chars. Mais ce que nous savons, ce que nous savons, le Togo étant confronté au lot de terroristes qu'on lui a attribué puisque je vous ai dit que c'est des lots qu'on nous attribue C'est des dotations C'est des dotations Le Togo ayant sa dotation de terroristes naturellement fait de son mieux pour que cette troupe sur le terrain puisse faire face aux problèmes mais je trouve je trouve en tant que simple citoyen je trouve qu'il faut faire davantage et il faut acheter des armes là où on sait je vous dis il suffit chaque matin de regarder ce qui se passe en Ukraine et vous savez dans quel pays il faut acheter quelles armes pour venir à bout des terroristes Antichénie Pourquoi pas Antichénie le général Aloudinov et son patron Ramzan Kadyrov mais ils sont à Kursk tu as vu la débandade à Kursk c'est à cause de ces gens là débandade totale ils les ont encerclés comme les troupes de Assimi ont fait à Tenzawaten et les troupes de Poutine aussi ont encerclé tous les bandits qui s'étaient rassemblés soi-disant pour prendre Kursk Zelensky avertit qu'il restera à Kursk ça m'étonnerait même qu'il finisse l'année 2024 à Kiev comme président ça m'étonnerait c'est pas moi qui décide ses alliés même sont en train de se demander comment se débarrasser de lui bonjour Nioh bonjour aux invités les gens doivent savoir qu'il y a une très grande différence entre le sommet Chine-Afrique et les autres sommets car en Afrique partout où tu passes tu vas voir par des infrastructures construites par les Chinois des routes des hôpitaux dans notre génération je ne connais aucune route qui a été construite par des sociétés par exemple Occident enfin je ne vais pas donner le nom du pays c'est Moussa Sogore depuis Brazzaville au Congo qu'est-ce que vous voulez que certains pays construisent en Afrique eux-mêmes ils n'arrivent plus à se prendre en charge tout le monde mangeait en Chine aujourd'hui même ceux qui gesticulent en Europe contre les Chinois et les Russes sans les Chinois et les Russes mais ils ne sont pas là actuellement l'achat du gaz naturel russe monte en flèche dans les pays occidentaux qui chaque matin chante l'hymne des sanctions sa deuxième sanction le corps des sanctions le 20ème le 30ème l'eau de sanctions mais chaque matin ils sont courbés à deux devant les Russes pour pouvoir avoir du gaz et ils sont courbés à deux devant les Chinois pour avoir certaines choses les voitures électriques ils en sont tellement jaloux qu'aujourd'hui ils disent il faut doubler les droits de douane même en doublant les droits de douane les Chinois offriront des meilleures voitures électriques que ces pays où on s'assiste dans son confort parce qu'il y a des nègres qui défilent tous les jours on se prend pour une puissance et aujourd'hui on n'est plus absolument rien ah oui mais disons qu'aujourd'hui moi je suis beaucoup plus inquiet pour nos états parce que sur le plan mondial on parle plutôt de l'intelligence artificielle on parle de la nouvelle technologie en tout cas les pays ont avancé sur beaucoup de choses alors qu'aujourd'hui nous sommes encore à la richesse de l'habitance on est encore à cette étape de restructuration de nos états on est encore à la question de la gouvernance etc. donc je pense que les défis en Afrique sont vraiment majeurs il va falloir qu'on commence à s'appliquer sans se précipiter mais poser des pas décisifs qui puissent résister au temps et à l'espace de sorte qu'on soit cohérent par rapport à la nouvelle politique que nous voulons mener de sorte que dans les 5, 10, 15, 20 années qu'on puisse commencer à sortir notre tête de l'eau je pense que c'est ce que la Chine a fait et qui est devenue aujourd'hui une grande puissance qui nous invite et qui nous propose des offres assez alléchantes si nous commençons à le faire de cette manière-là et à composer avec les intelligences internes existantes nous pouvons aller de l'avant c'est d'ailleurs pour cela que nous pensons qu'il faut toujours s'organiser nous en tant qu'intellectuels pour accompagner pour proposer pour éclairer et pour poser les bonnes diagnostiques possibles sinon sans quoi si nous nous contentons simplement de parler de dénoncer nous n'aurons pas de ligne directrice qui permette de restructurer nos états et d'avoir en tout cas un sens rectiligne de développement et d'avoir regardé de l'avenir de l'avenir Sous-titrage FR ?